Bonjour, dimanche dernier, vous avez été très nombreux et nombreuses dans le 19e arrondissement à exprimer votre désir d'écologie, votre inquiétude face à la crise écologique que nous vivons. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour vous demander de me faire confiance, pour vous proposer d'être votre voix à l'Assemblée nationale. Je serai la voix du combat pour la sortie du nucléaire face au lobby, face à Édouard Philippe, Premier ministre et ancien lobbyiste d'Arré-Varny. Pour sortir du nucléaire, il ne faudra pas non plus nous rendre plus dépendants des énergies carbonées. On sait qu'elles sont responsables du réchauffement climatique et de tant de guerres dans le monde. Il nous faut donc investir massivement dans les énergies renouvelables et créer des centaines de milliers d'emplois comme cela. C'est ce que je défendrais au sein de l'Assemblée nationale. Il nous faut également engager un grand plan de sobriété énergétique. Ce n'est pas avec les compteurs Linky que nous l'obtiendrons, c'est avec la relocalisation de notre économie, c'est avec des transports écologiques, de nouveaux modes de consommation. C'est aussi notre agriculture, nos sols, notre eau, notre alimentation qui sont menacés par ces traités de libre-échange puisque la porte est de plus en plus ouverte à des OGM, à des pesticides, à des fermes de mille vaches. Je porterai l'opposition à ce modèle-là pour pouvoir développer enfin le modèle agricole dont nous avons besoin, celui de l'agriculture paysanne et biologique, une agriculture qui pourrait rendre heureux des centaines de milliers d'agriculteurs aujourd'hui en détresse et qui pourrait permettre à certains jeunes de s'engager dans ce beau métier. Ma voix à l'Assemblée nationale sera aussi la voix de tous ceux qui se battent sur le terrain, les militants écologistes, les citoyens des mouvements écologistes qui toutes ces dernières années se sont opposés au traité de libre-échange, aux grands projets inutiles et imposés, que ce soit Notre-Dame-des-Landes, que ce soit le barrage de Sivins, que ce soit les nombreux incinérateurs et autres gabegies économiques et surtout désastres écologiques. Ces militants-là, ces dernières années, ont eu à subir une repression très forte liée à l'instauration de l'état d'urgence. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron annonce qu'il veut prolonger cet état d'urgence en l'inscrivant dans le droit commun. Évidemment, je m'y opposerai au sein de l'Assemblée nationale afin que les voix des citoyens, des écologistes puissent toujours être entendues et s'exprimer. Cette voix-là, je la ferai aussi entendre dans nos institutions. Je serai un soutien pour Nicolas Hulot à chaque fois qu'il arrivera à faire avancer ses idées et à les faire appliquer. Et je crains pour lui que la majorité qui soutient le gouvernement ne soit pas à ses côtés dans ces combats-là. C'est pourquoi je vous invite à permettre que la démocratie vive. Je vous invite à permettre le pluralisme dans cette Assemblée. Je vous invite à ce que la voix du 19e arrondissement, dont on sait qu'il est écologiste et dont on sait qu'il a à cœur l'intérêt général et l'intérêt commun, dont on sait qu'il tient à notre modèle de sécurité sociale et de retraite, un modèle solidaire aujourd'hui attaqué. Ainsi, dimanche prochain, ne donnez pas les pleins pouvoirs à ce qui ne fera qu'augmenter la peur du lendemain. Donnez la possibilité que s'exprime au sein de l'Assemblée nationale un avenir en commun. Je m'engage à le porter avec vous, à vos côtés et à vous rendre des comptes de mon action. Sous-titrage Société Radio-Canada